Nous nous retrouvons pour la paracha de Binehas en Eret d'Israël, paracha qui, à bien des égards, a suscité tellement d'interrogations, des personnes notables comme des gens simples. En effet, jugez les gens par vous-même. Le Khamim, il faut remarquer, en l'occurrence Rabbi Haïman Attar, que d'ordinaire, lorsqu'on dit « Veidabel Adonai et Moshe les morts », c'est pour rapporter un propos qu'Akkadosh Baruch Hu a exprimé à l'intention de Moshe, afin que celui-ci, eh bien, dise mot pour mot ce que Moshe a dit, ce que Dieu a dit. Or, ici, nous dit Rabbi Haïman Attar, le « Lémor » a une autre signification, plus nuancée. Elle est venue pour proclamer aux yeux de tous à quel point le peuple d'Israël se doit d'être reconnaissant à l'égard de Binehas. Exactement le contraire de certains commentateurs autoproclamés à l'esprit chagrin, qui se permettent de commenter la Torah avec des esprits éclairés par d'autres sources que la lumière de la Torah, et qui font Hazve Halila de Binehas, une sorte d'intégriste que certains n'hésitent pas à comparer à tous les intégrismes venus d'ailleurs, qui n'ont évidemment aucune comparaison possible avec l'attitude de Binehas. Il aura fallu d'ailleurs le témoignage divin lui-même pour en avoir le cœur net, sans quoi, eh bien, la question non seulement aurait été posée, mais le doute aurait suffi pour mettre en doute la valeur héroïque de Binehas. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du point de départ de tous les malheurs d'Israël. Vous savez bien que le point de départ des malheurs d'Israël, c'est bien sûr la débauche, c'est l'idolâtrie, c'est également le crime, et enfin le lajonala. Voilà, c'est à l'origine, donc, ces quatre fautes, en fait, sont à l'origine de la destruction et du premier et du second temps. Or, on voit que cette faute de la débauche qui a été rappelée, rapportée à la fin de Parécha de Balak, était si grave qu'il aurait pu entraîner la perte de tout le peuple. Finalement, il y a quand même 24 000 victimes qui seront touchées par cette maguefa, et cette maguefa sera finalement interrompue grâce à l'actitude, l'acte absolument héroïque de Binehas. Pourquoi héroïque ? Non pas parce qu'il deviendra le chef de file, n'est-ce pas, ou le chef d'école de je ne sais quels extrémistes venus d'ailleurs, pas du tout. C'est parce que ce que Binehas a fait, non seulement seul lui pouvait le faire, seul lui devait le faire, et seul lui restera dans l'histoire comme celui qui a fait ce qu'il fallait au bon moment. Et évidemment, c'est en même temps l'occasion de rappeler pour nous qu'il y a ce qu'on appelle des takanotcha, des mesures d'exception. Il y a des fois dans l'histoire d'Israël des choses qui sont décidées d'en haut, et d'autres qui, bien que voulues en haut, ne sont réalisées que parce qu'en bas, il y a eu une volonté qui coïncidait avec la volonté d'en haut. Lorsque la volonté d'en bas coïncide avec la volonté d'en haut, alors c'est là que se produit ce miracle absolument extraordinaire, qui prouve que, alors que la Torah, elle bannit de façon la plus claire toute forme de violence extrême, ou même moindre, s'agissant de la Torah, s'agissant de la relation autrui, et bien dans ce cas unique, il n'y avait pas d'autre solution que d'agir de la sorte pour arrêter le malheur. Pourquoi ? Parce que devant la débauche, il n'y a aucune oreille qui soit attentive. Il y a une sorte d'un mouvement du peuple qui se fait d'une manière totalement à contre-courant de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et cette volonté du peuple, elle a un effet si dévastateur que seul un acte héroïque peut entraîner un arrêt des conséquences les plus graves. Et donc le peuple va finalement avoir une attitude qui est exactement à l'opposé de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Au lieu de condamner avec la même et ferme énergie que l'a fait Pinehas Ben Raza Ben Arna Koued, et bien ils vont au contraire critiquer, faire de la sonarra sur Pinehas, en rappelant ses origines, n'est-ce pas, à son grand-père qui avait engraissé, n'est-ce pas, les veaux de l'arbre d'Azala. Enfin, c'est ce procédé infâme qui consiste à rechercher ce qui pourrait souiller la valeur et la probité morale d'un être d'exception. Ça, c'est exactement la méthode utilisée par une certaine catégorie d'individus qu'on n'a pas identifié ici sous les traits de personnes de notre nouvelle génération. Mais en vérité, dans chaque génération, il y a une catégorie qui ressemble à cela. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer au mal, et au lieu de s'attaquer à l'origine du mal, on préfère s'attaquer à ceux qui se battent pour préserver le bien. C'est exactement ce qu'ils ont fait à l'époque, et c'est souvent ce que malheureusement on fait ici ou là, à notre époque, que ce soit d'ailleurs en Éritre et en Routes-la-Rès, heureusement qu'au rejet, il y a des tzadikim qui, sans se prendre pour des pénérasques et sans aller jusqu'à ce que lui a fait et que celui est en droit de faire, eh bien, sont capables de se battre pour des idéaux et d'être capables d'aller à contre-courant de la doxa qui l'entoure, ou en tout cas de la façon habituelle, de considérer pour vrai uniquement ce qui vient d'une volonté qui est contraire à la volonté d'Achèm. C'était ce qui se produit aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence fondamentale, que ce soit en Éritre et Israël, en Routes-la-Rès, mais en Israël beaucoup plus encore qu'en Routes-la-Rès. La différence fondamentale entre ceux qui aspirent et prient pour que le peuple juif sur sa terre soit le peuple qu'Akadosh Baruchoum a béni, lorsqu'il a béni Abraham, Shagliakov, lorsqu'il lui a promis la terre d'Israël et lorsqu'il lui a donné en héritage la Torah, eh bien, cet héritage, Torah et terre d'Israël, pour la mériter, il faut qu'il y ait à sa tête des grands maîtres qui soient capables de se battre, non pas pour apparaître ou pour telle ou telle fonction, mais pour être au service d'abord de Hakadosh Baruchoum et ensuite du peuple d'Israël, car c'est cela la condition absolument indispensable pour être, en fin de compte, au service même de l'ensemble des nations, pour le bien des nations. C'est ce que Pina Hass nous a enseigné, et en vérité, il a enseigné quelque chose de plus subtil encore. C'est qu'il faut se méfier de ceux qui ont des propos doux, avec des contenus violents, et qui entraînent la mort. Et à l'inverse, il y a des gens qui, de façon tout à fait extrêmement rare, sont parfois violents, mais c'est tout avec l'amour et la douceur de leur être et de leur âme qu'ils expriment cette violence. Or, les récharim, ils font toujours en sorte de faire passer ceux qui ont l'amour du peuple d'Israël pour des extrémistes. Vous pouvez interroger chacune des générations qui nous ont précédés, et notre propre génération. Chaque fois que quelqu'un se bat pour le peuple d'Israël, pour la Torah et pour la terre d'Israël, eh bien, vous aurez toujours des âmes bien pensantes qui nous feront passer pour extrémistes. C'est tellement facile. En fait, il faut savoir que ceux qui agissent de la sorte, ce sont de bons élèves. Ce sont les élèves des antisémites de tous les siècles passés. C'est exactement ce qui s'est passé pendant des siècles. Les nations du monde ont toujours traité le peuple d'Israël et ses maîtres comme des bêtes à abattre, comme des gens qu'il ne fallait pas écouter, comme des gens qu'il fallait combattre. Eh bien, ces gens-là qui se sont comportés de la sorte ont de véritables élèves, malheureusement, au sein même du peuple d'Israël. Mais nous savons, comme on l'avait appris à l'époque de Korach, qu'il y a des marlokot, il y a des disputes qui n'auront pas la possibilité de voir le jour très très longtemps. Elles ne fonctionneront qu'un certain temps parce qu'elles ont un rôle à jouer et parce que ça permet à chacun de se dévoiler ou de dévoiler à sa propre personne ce qui ne va pas. Mais en vérité, nous savons que l'attitude de Pinehas, c'est elle qui engendrera le vrai shalom. Vous avez des gens qui ont fait de ce mot, le shalom, un slogan. Un slogan qu'ils ont bafoué, qu'ils ont souillé en faisant croire que pour avoir le shalom, il fallait se prostituer idéologiquement ou même physiquement devant l'ennemi. Eh bien, ces gens qui font comme cela, ce sont les descendants spirituels de ces personnages, ces tristes personnages qui se sont comportés de la sorte, comme vous l'avez vu à la fin de la parcha de Balak, et devant de tels personnages qui sont capables de choses aussi odieuses, le seul avenir pour le peuple d'Israël, c'est de se doter de chefs qui ont le courage, la fougue et la combativité de Pinehas, sans bien entendu qu'ils aillent jusqu'au bout de l'attitude et de l'action qui n'a été autorisée, nous dit Shazel, qu'une seule fois. Et elle restera dans l'histoire comme un exemple pour comprendre jusqu'où il faut se battre, mais pas en tout cas au-delà de ce qui est permis. Il faut se battre jusqu'au bout, uniquement dans le cadre et le registre de ce qui est autorisé par la loi, et c'est ainsi qu'il en sera, Ben Zéhachem, que Dieu protège leur âme Israël contre tous nos ennemis, et qu'ainsi nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, auront le mérite de connaître cette joie tant attendue d'une paix véritable. Amen qui n'y ritçait. Shabbat-sélo m'ébrach. Shabbat-sélo m'ébrach.